bon après-midi tout le monde c'est avec joie de vous retrouver à travers bien sûr le live streaming à travers notre page facebook de ibf sovereign grace baptist church et aussi c'était une joie de voir vie cache tout juste là à l'instant parce que j'ai regardé sur le taux chez moi et les vignes prendre le taux pour faire quelques courses et encore une fois avec un grand merci pour les petites brioches qui t'ont quitté et bien demain matin à vous autres on va mettre ça au four macrowave chauffer un petit peu et puis on passe un bon du beurre dedans et à ô combien après longtemps vous pouvez déguster une petite brioche et bien sûr accompagner d'un bon café waouh donc ça c'est pour demain pour notre nourriture physique mais n'hésitez pas à oublier maintenant ces places à cette pain spirituelle qui est cette parole de dieu et comment nous connaît aussi répétit dans notre vie que l'homme ne vivra pas de pain seulement de petites brioches mais de toutes paroles qui sortent de la pouche de dieu prions oui encore une fois notre père notre dieu merci pour cette parole qui est une lampe à nos pas qui est justement thy word is a lamp into our feet and a light into our path c'est ta parole qui nous éclaire c'est ta parole qui nous donne sagesse pour prendre toutes les décisions de la vie de tous les jours c'est ta parole qui nous instruit c'est ta parole qui encourage et fortifie nos âmes c'est ta parole qui nous donne cette certitude et cette assurance que christ revient bientôt et c'est par la foi que nous devons regarder à cela et que vraiment seigneur nous te demandons nous te prions que pendant ces moments que nous allons passer ensemble que tu augmentes notre foi en toi cette foi salvatrice cette voie persévérante sans laquelle nous ne pourrions courir cette cause que toi tu as mis devant nous that race that is has been set before us pour ta souveraineté mais avec un but précis et ce que nous allons voir au moyen de ta parole ce matin cette parole qui nous sanctifie cette parole que nous chérissons cette parole par laquelle nous nous en tant qu'église nous nous soumettons joyeusement et volontairement pour obéir à tous tes commandements viens nous en dette dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Donc Hébreux 12, les versets 1 à 2 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché que nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ou la cause qui est ouverte devant nous ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était préservée, a souffert à la croix méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu Comme nous avons vu hier, le point principal, the big idea, après Hébreux 11, 12, et le côté pratique qui nous connaît, qui nous connaît, beaucoup d'entre nous qui nous lient C'est que, c'est quoi ? C'est courons Voilà, voilà The main point Courons, let us run Et pourquoi, comment nous nous regardons hier La vie chrétienne, cette moche avec Christ est semblable à une cause, à un combat C'est parce que quoi ? Pas parce qu'il y a une compétition entre nous Non, comme nous allons voir, nous tous nous sommes appelés, nous qui avons été élus, nous qui avons été indwelt par le Saint-Esprit Nous allons terminer la cause, mais c'est semblable à une course, c'est semblable à un marathon, c'est semblable à une fight Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices Ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'abstinence, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de restrictions De toutes ces choses que nous voyons dehors, ça demande, Eva, ça va vraiment, comment nous nous regardons hier It's an agone C'est une agonie, ce sera dur et cela va demander beaucoup de persévérance, de patience de notre part Amen, oui, c'est ça la cause qui est devant nous Le great agon Que l'auteur nous dit, que Paul aussi Nous dit dans ses lettres à Timothée Que c'est ça C'est ça la vie chrétienne C'est ça cette cause que nous devons courir Avec patience Avec endurance Avec persévérance Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a couru Et lui, il a traversé la lille Il est allé au-delà de la mort comme précurseur pour nous Forerunner Le mot anglais c'est extraordinaire He's a forerunner He has run the race before us Et nous allons voir éventuellement Et combien lui il a terminé en gardant la foi, en faisant la volonté de Dieu Oui Et comme nous avons vu hier Cette cause Cette vie chrétienne Malgré que ce sera Difficile Malgré que cela va susciter Beaucoup de notre stamina Beaucoup de notre patience Persévérance Ne serait-ce que cette vie chrétienne reste une vie des plus belles en Christ Une vie des plus joyeuse Une vie des plus peaceful Une vie glorieuse Une vie des plus extraordinaire Une vie en toute abondance Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles Nous avons été donnés Même la vie de Christ Nous avons été indwelt Nous sommes demeurés par le Saint-Esprit Et du fait Comme les dimanches nous faisons Le fruit de cet esprit qui est démontré Qui est manifesté en nous C'est l'œuvre, l'amour, la joie, la paix La fidélité, la maîtrise de soi La fidélité C'est extraordinaire C'est une vie des plus extraordinaires que nous devons Quoi ? Montrer à ce monde dehors Donc Le deuxième aspect Ce que nous allons voir aujourd'hui De cette cause De cette vie chrétienne Et se trouve Regardez Lisez avec moi dans le BC1 Dans le BC1 Et la dernière partie Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins Rejetons tout fardeux Et le péché qui nous enveloppe si facilement Et courons La course Non seulement avec persévérance Comme nous avons vu Hier Mais dans la carrière Qui nous est ouverte La course Qui nous est ouverte La course qui est devant nous Et l'anglais nous dit Et le deuxième aspect Cette course Oui Ne serait-ce C'est une course De patience De practice De persévérance D'endurance Mais ô combien Pour notre encouragement C'est aussi une course De providence Et de purpose That race Has been set Before us That race Qui a été marquée Pour nous Cette course Qui a été Appointed Qui a été choisie Pour nous Cette course Qui a été prescrite Pour nous Chacun D'entre nous Et d'où Nous puisons Cet encouragement C'est que Chacun d'entre nous Dieu L'a Vraiment Prescrit La 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 Has set it For everyone Of us Pour chacun d'entre nous Afin que moi Jean-Marie Je termine Ma course Afin que Toi chrétien Tu termines ta cause Afin que Toi chrétienne Mes chers frères Et soeurs Chacun d'entre nous Christ Dieu Dans sa souveraineté Et Pour nous Tout en suivant Notre responsabilité Il fait de sorte Que He has Marked out He has set up A race Afin que Tout chrétien Va Terminer Sa Course Et de certaine façon Nous pouvons dire que Oui Dans cette façon Innocence La course est pareille Pour nous tous Et de notre sens La course est différente Je vais vous expliquer Pourquoi Dans cette façon La course est pareille Pour nous Du fait que Nous sommes appelés Tous chrétiens Nous sommes appelés A obéir Les mêmes commandements Nous sommes avertis A vraiment A prendre les mêmes Mesures de précaution Nous sommes Commandés Nous sommes A ne pas commettre Ces péchés Qui sont Une prohibition Nous sommes Nous sommes Tous appelés A aimer Les choses Que Dieu aime Nous sommes Tous appelés A haïr Les choses Que Dieu Ait Et dans sa chance La cause La cause La cause Le combat De la foi Est pareille Pour nous tous Et pour cela Regardez avec moi Notre Deutéronome 29 29 Et d'ailleurs Cette superbe Conférence Qui se tient Actuellement A travers le lien De calvini.st Il parle de cette Souveraineté de Dieu Et de la responsabilité De l'homme Et aussi il parle De ces deux volontés De Dieu Et Deutéronome Mais clairement Les choses cachées Sont à l'éternel Notre Dieu Et ce n'est pas A nous De savoir Ces choses Ces desseins Mystérieuses Sa volonté Mystérieuse Ce n'est pas A nous De casser la tête Et nous demander Est-ce que Le Covid-19 Est-ce que C'est une punition Qui vient de Dieu Bien sûr Indirectement Est-ce que Le Covid-19 Est-ce que Que Dieu existe Est-ce que Le Covid-19 Est-ce que La prophétie Longtemps annoncée Ce n'est pas A nous De le savoir Ça Ce sont les choses Ce sont Les La volonté cachée de l'éternel et cela appartient à l'éternel notre Dieu. Mais regarde l'autre volonté prescrite pour nous, mais les choses révélées la volonté révélée de Dieu sa loi prescrite pour nous sont à nous et à nos enfants à perpétuité jusqu'à qu'ils retournent pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi voilà les choses qui sont révélées, voilà la loi qui est révélée, la volonté de Dieu qui est révélée et comme Mewin nous a demandé de prier que ta volonté soit faite et c'est ça, sa volonté prescrite, c'est ça que nous devons faire obéir et ça c'est pour nous tous et dans un certain sens voilà comment la cause est pareille pour nous tous nous sommes appelés à obéir les mêmes commandements à apprendre, n'est-ce pas? tout comme un marathon de 42.5 kilomètres tout le monde qui participe est appelé à compléter ces 42.5 kilomètres tout comme un triathlète il est supposé il doit compléter les trois épreuves et dans l'autre prescrit il n'est pas qu'à me dire oh, moi, je vais galoper avant ah, moi, je vais faire mon vélo avant parce que je vais plus faire nous, tout doit suivre et tout doit être respecté et dans cette façon-là que la cause qui nous est ouverte à 27.5.5 est pareille pour nous tous mais dans la même dans notre perspective dans notre sens c'est différent c'est différent vous savez pourquoi? parce que chaque vie quelque chose pour toi pour moi est unique chaque vie est particulière et pour certains il se peut que ça soit un marathon très plat presque pas d'obstacle d'autres c'est peut-être un trail une couche en montagne où il y a des hauts et des bas c'est pas un semet d'obstacle souvent casse des chevilles nous tomber nous chuter nous sommes blessés d'autres peut-être cette course c'est que monter d'autres que descente et bien d'autres la course peut-être semée de curves and twists and turns pour certains c'est un peu plus long pour d'autres un peu plus court ou c'est comme le stipple chase right pour certains c'est que obstacle après obstacle après obstacle après obstacle vous vous souvenez quoi chaque course qui nous est réservée has been set for us selon la providence de Dieu avec un purpose précis pour que nous la terminions c'est ça quelle que soit la vie la course que nous sommes chacun d'entre nous est appelé à courir une chose est sûre selon la providence de Dieu quoi il a écrit cette cause il a préparé cette cause avec un but précis pour que nous la terminions et bien bien sûr comment nous regardons oui c'est vrai pour certains de nous chrétiens cette vie chrétienne c'est comme une longue fleuve tranquille peut-être même quelquefois enjoy much prosperity good health pour d'autres un cancer pour d'autres une autre maladie pour certains un fils ou une fille rebelle non chrétien pour d'autres une épouse non croyant et là comment on peut vivre le covid-19 il ne manque qu'à ajouter qu'il se peut que dans cette course dans cette vie chrétienne certains vont l'attraper certains ne vont pas l'attraper aussi pousser loin certains vont l'attraper et être recovered et d'autres vont l'attraper et mourir quelles que soient les preuves que Dieu nous a données la course qui est ouverte devant nous et bien nous allons la terminer et je connais quoi nous ne devons en aucune façon comparer notre course avec celle de mon frère celle de ma soeur pourquoi c'est la c'est Sous-titrage ST' 501 Parce qu'il va me donner la grâce. Et ce qui veut dire que vous êtes ma course tout comme ta course est simplement une expression et une démonstration de la providence de Dieu. Avec ce purpose précis, c'est quoi ? C'est que nous allons terminer cette course. C'est parce que c'est lui qui va nous donner la grâce. C'est pas, ah, il a la chance, il a la malchance. C'est pas, oh, par hasard ces choses arrivent, oh, que c'est fatal, non. C'est simplement, nous devons, comme nous n'apprenons ni, être responsables. A vraiment me choque que nous courons avec persévérance, avec endurance. Tout en croyant dans ce Dieu souverain qui, selon sa providence, a set ma trace devant moi pour que je la termine. Et sa grâce est toujours suffisante. Amen. Oui, chers frères et sœurs, sa grâce est toujours suffisante. Et regardez ce que même Paul, en tant que missionnaire, et déjà Dieu lui a dit, tu vas souffrir pour moi, ô combien il a souffert, comment on nous connaît, pour Christ. Regardez ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une échaude dans la chair, un ange de Satan, comme nous avons vu la première leçon, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, pour qu'il ne devienne pas fier. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, quoi ? « Ma grâce te suffit. » Pourquoi ? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Waouh ! C'est pourquoi dans le verset 10, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Ce n'est pas simplement se plaire, se réjouir dans ces choses qui sont difficiles à trouver la joie. Mais pour Christ, car quand je suis faible, ah oui, c'est alors que je suis fort. Et voyez ce qu'il dit aussi à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Au fait, son départ, pour aller vers Christ, au fait, pour lui, il est proche de traverser la ligne d'arrivée. Il est prêt de terminer sa cause. Et regardez ce qu'il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause. » Voilà son départ pour retrouver Christ. Et là, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et vous êtes, regardez ce qu'il nous dit. Voilà notre encouragement. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À nous tous là, qui peut look forward pour son avènement, pour son retour avec foi. Et c'est avec cette même foi que nous sommes en train de courir. Cette cause qui est devant nous. Voilà, Providence de Dieu design pour chacun d'entre nous de la terminer. Voilà cette cause que je voulais présenter devant vous, qui est décrite comme « The Great Agon ». Une agonie parce que ce sera dur pour certains, mais tout est prévu pour que nous la terminons. Pour d'autres, peut-être un peu plus tranquilles. Pour d'autres, plus de prospérité. Une bonne santé. D'autres maladies. D'autres uphill. D'autres downhill. D'autres flats. Mais soyons sûrs de cela. C'est une cause parfaite que nous allons courir. Et nous allons la terminer. Amen. Et la prochaine fois, la semaine prochaine, nous allons voir, après avoir vu comment est cette course, nous allons voir comment maintenant courir cette course. Bien sûr, c'est avec foi. Mais en plus de détails, selon l'auteur, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas compréhensif, mais ô combien ça va nous aider vraiment à courir cette course. Donc, au plaisir de vous retrouver, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas notre rencontre de demain, dix heures pile, pour notre culte d'adoration. Et déjà, ceux qui sont concernés, je suis sûr qu'ils sont en train, ils sont déjà en pleine préparation. Et donc, l'Église, vous, chefs, frères et soeurs, vous pouvez déjà commencer à prier à ce que vraiment, encore et encore, comme chaque dimanche passé, nous allons passer de moments les plus bénis et glorieux, si loin, mais aussi si près, dans le Seigneur Jésus-Christ, qui nous unit par son Saint-Esprit. Merci, vous êtes. Merci, vous êtes.